Bam ! N26, ça explose ta crédit mutuelle ! Pas de frais sur cette CB ! Et Orange Banque, je paye sans contact avec mon portable. Allez, je pousse bank ! 50 000 euros de caution, parfait pour louer des voitures de sport, c'est imbattable ! Si, 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 si ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui, je vais vous donner un retour d'expérience par rapport à la carte ultime de Boursorama. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors, j'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro, et je vais vous donner aussi un feedback d'un ami entrepreneur. Donc personnellement, je vous ai déjà parlé d'N26, Bunk, Revolut, Transferwise. Donc je n'ai pas moi-même cette CB ultime Boursorama. Mais comme j'ai des amis entrepreneurs en France et que j'ai reçu cette question sur mon compte Instagram Maxence.rigottier, je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire les avantages et les différents inconvénients. Alors, quels sont les avantages de la carte ultime Boursorama ? L'avantage numéro un, c'est que vous n'avez aucun frais lorsque vous payez ou vous retirez de l'argent quand vous êtes à l'étranger. Donc si vous êtes quelqu'un comme moi qui adore voyager, là c'est extraordinaire. Donc paiement en devise étrangère gratuit. Donc chose rare, je crois qu'il y a juste la Société Générale qui le réalise, mais il faut payer 10 € par mois la CB. Donc là, quelque chose d'assez fabuleux de Boursorama par rapport à ça. Et à ma connaissance, c'est unique. Donc vous pouvez aller un petit peu partout, sauf la carte ultime de Boursorama, eh bien, vous allez payer malheureusement lorsque vous retirez ou vous payez de l'argent dans des devises étrangères. Ensuite, le deuxième avantage, là ça rejoint les banques nouvelle génération, vous avez un débit immédiat à autorisation de chaque paiement. Donc à chaque fois que vous allez réaliser un paiement, vous avez la notification et ça débite instantanément sur votre compte bancaire. Le troisième avantage, vous avez besoin seulement d'avoir 500 € sur votre compte. Donc peut-être qu'au moment où vous avez donné cette vidéo, les conditions auront changé. Généralement, si vous connaissez un petit peu Boursorama, des conditions sont avantageuses, mais on doit avoir 1 000 € de salaire ou alors X milliers d'euros sur le compte bancaire. Et là, finalement, les conditions sont quand même très très simples. Il suffit juste d'avoir un tout petit peu d'argent sur son compte Boursorama et ensuite on peut avoir instantanément cette CB. Le quatrième avantage, c'est par rapport à l'assurance. Donc vous avez exactement les mêmes assurances que la CB Gold, donc raison de plus pour avoir cette carte ultime. Le cinquième avantage, ça va être vis-à-vis du design. Donc vous avez, alors là c'est mon ami entrepreneur qui m'avait évoqué cela, c'est en noir et le fait d'avoir des codes à l'arrière qui se remarquent tout de suite, pour lui c'est un gros point positif. Donc je récapitule les 5 principaux avantages de la carte ultime Boursorama. L'avantage numéro 1, paiement en devise étrangère gratuite, donc parfait si vous êtes un voyageur. Avantage numéro 2, débit à autorisation immédiate. Donc à chaque fois que vous allez réaliser un paiement, vous voyez sur votre compte bancaire la transaction et vous avez une notification. L'avantage numéro 3, conditions requises pour avoir cette CB qui sont extrêmement faibles. L'avantage numéro 4, les mêmes assurances que la CB Gold. Et l'avantage numéro 5, le design. Alors maintenant, quels sont les inconvénients de cette CB ? L'inconvénient numéro 1, le découvert est moins élevé que la Gold. Donc c'est modifiable, ce que m'expliquait mon ami entrepreneur. Donc si vous êtes quelqu'un qui réalise de temps en temps des découvertes, là ça peut être problématique pour vous. C'est quelque chose évidemment que je ne vous conseille pas, vous devez toujours avoir cette notion de cash, 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 abondance, abondance et ne pas vivre dans les crédits ou les découverts parce que malheureusement ça amène tout le temps à l'enrichissement. Malheureusement, pardon, l'engrenage de la dette et l'appauvrissement. Ensuite, le deuxième inconvénient, en cas de vol de carte, l'autorisation systématique peut coûter cher. Donc si vous n'avez pas mis quelques paramètres où vous bloquez la CB à X montant, donc ça peut être retrait par jour ou paiement en ligne quotidien. Si quelqu'un un jour vous vole votre CB, ça peut vous coûter cher. Donc là, c'est un deuxième inconvénient. Et le troisième inconvénient, c'est plus à Boursorama de manière générale, le SAV qui est assez mauvais. Donc si vous voulez les appeler, le temps d'attente au téléphone est assez important. Donc en gros, voici les principaux inconvénients de Boursorama. Donc inconvénient numéro un, découvert moins élevé que la CB Gold, mais qui est modifiable. Inconvénient numéro deux, lorsque vous avez l'autorisation systématique qui est activée en cas de vol, ça peut vous coûter cher. Et numéro trois, vous avez donc un temps d'attente. Donc si un jour vous contactez le support au téléphone qui est assez important. Et vous, est-ce que vous avez une CB Boursorama ? Est-ce que vous utilisez cette banque pour vos différents paiements ou alors même pour votre business ? Donc laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Ça me permettra d'avoir votre feedback. Si vous voulez avoir d'autres vidéos pour les banques nouvelle génération ou de temps en temps des feedbacks de moi-même ou de quelques amis entrepreneurs sur une CB, laissez-moi un petit bouton like, mettez-moi des cœurs, partagez-la. Si vous avez des amis qui se posaient des questions sur cette carte ultime de Boursorama, ça leur permettra de découvrir les avantages et les inconvénients. Merci pour tout une nouvelle fois. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique comment optimiser votre fiscalité. Donc si vous en avez un petit peu marre des impôts, des paperasses et tout ce qui va avec, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Vous allez recevoir tout ça instantanément dans votre boîte mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour l'optimisation fiscale et au plaisir de vous lire dans les commentaires. Bye bye ! !